A toutes et à tous, bonjour et bienvenue à vous sur SML13 Télévision. Nous parlons du centième conseil de ministre que le président Félix Tshisekedi a lui-même animé. De félicitations à lui parce qu'il a tenu bon centième conseil de ministre pour le gouvernement. Ça va nous connaître une première fois depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Mais quel est son accord ? C'est vrai, on peut louer cela parce que Tshisekedi lui-même a été présent. Mais c'est quoi son apport sur la vie quotidienne de la population et sur la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays ? Nous allons revenir également sur le dossier Salomon Escadela. Vous avez tous suivi comment les avocats se plaignent. Ils disent qu'ils ont été interdits de pouvoir rencontrer leurs clients. Est-ce que dans un pays où la démocratie règne ? Est-ce que dans un état de droit, tout cela peut s'est passé ainsi ? Nous allons terminer avec la proposition de loi sur la répartition des sièges qui a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale et à la commission PAJ de pouvoir travailler dessus pour que ça aille au Sénat. Pour une seconde lecture, question de la promulguée, je parle de la loi. Mais est-ce qu'on peut vraiment accepter que cette proposition de loi soit déclarée recevable à l'absence même des députés de l'opposition ? Notamment, c'est du FCC qui a récemment quitté la plénière. C'est de l'opposition également du côté Fayoulou, Matata, Sesama également, Katoumbi qui ne sont pas d'accord sur cette proposition de loi. Parce qu'eux veulent en tout cas qu'il y ait d'abord réforme de la centrale électorale. Également, la loi électorale puisse être réformée. Mais on se pose des questions. Est-ce que le pouvoir en place est en train de faire le forcing ? Aussi, il faudrait retenir que l'Union Européenne essaye en tout cas de soutenir la RDC concernant les élections. Ça, c'est vrai, mais cette organisation veut à ce que les élections se déroulent de manière crédible en République démocratique du Congo. On en parle avec nos invités. Ils sont avec moi. Daris Babetti, il est de la dynamique de gêne congolais. Joe Maele, FPD de l'Union Sacrée. Joël Mbatou, il est de l'école de communicateurs. Et également, Abed Mukumbi, lui qui est du parti politique essilie, il va nous réagir certainement. J'aimerais donner la parole à Joël Mbatou. Bonjour et bienvenue à vous. Ça fait très longtemps que vous puissiez participer. Merci d'être avec nous. Et directement, la première thématique, centième conseil du conseil de ministre, Félici Sékédi a participé. Il a été félicité par le premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé. Mais quel est maintenant l'apport, justement, de tous ces échanges entre le chef de l'État et le membre du gouvernement ? Oui, merci, cher Nathan. Je profiterai de l'occasion aussi pour saluer mes co-debatteurs qui sont présents ici sur les plateaux. Mais aussi toute la base qui est en train de nous suivre à ce net au moment. Nathan, en tout cas, je ne sais pas pourquoi le premier ministre a pu féliciter le président de la République. Vous ne savez pas pourquoi ? Pour avoir présidé ce conseil de ministre. Centième, c'est beaucoup quand même. Vous savez, la première des constats de développement d'un pays, ce n'est pas aux ministres, ce n'est pas aux députés, ce n'est pas à nous qui passons sur les plateaux de télévision à déterminer cela. C'est au peuple. Prenez le temps seulement de descendre sur les avenues ou aller dans des quartiers, dans des communes, par-ci, par-là. Vous allez remarquer avec nous que, en tout cas, ce régime n'a foutu absolument rien. Aujourd'hui, le taux du dollar, c'est à 206,30, combien de mille comme ça ? On ne sait plus les loyers, il y a augmentation de frais de loyer. Donc, par-ci, par-là, absolument rien ne marche. On est en train de demander, moi, je demanderais à tous ces gens-là qui continuent toujours à assister dans ces conseils de ministre, d'essayer un peu d'améliorer leur façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, là... Donc, vous pensez qu'ils sont en train de délire du conseil de ministre, mais rien n'évolue ? Rien n'évolue ? Bon, en fait, centième déjà, mais sur le terrain, absolument, il n'y a pas un changement significatif, il n'y a rien. En tout cas, c'est vraiment un échec. Très bien, merci beaucoup. C'est vraiment un échec. Là, c'est Joël Batou qui l'a dit, Darice, vous avez la parole. Centième conseil de ministre, Félici Seke dit, le premier de Warrior, il est en dix rangs, lui-même a participé dans plusieurs conseils de ministre. C'est vrai, à un moment quand il était absent, c'est Jean-Michel Famaloukonde qui présidait à sa place. Mais quand même, il a été fourré au moulin lui-même. C'est quelque chose que vous voulez féliciter, mais on n'a pas senti l'apport de ces conseils de ministre vis-à-vis de la situation des Congolais. D'abord, cher Nathan, je vous dis merci pour cette invitation et j'ai profité de la même occasion pour saluer mes co-débateurs avec qui je partage ces beaux plateaux. J'ai salué également tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis leur domicile. Sans plus tarder pour répondre à ce qui est votre préoccupation, le premier ministre a tout à fait raison de féliciter les chefs de l'État. D'abord, pour son implication personnelle dans la démarche gouvernementale du pays, c'est du jamais vu en RDC. C'est pour la toute première fois de voir un président aller des mèches avec toute démarche dans le cadre du programme du gouvernement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a totalisé son centième conseil des ministres et que nous estimons totalement légitime que les premiers ministres puissent les féliciter. D'abord, lorsque vous regardez, la raison qui fait l'objet de cette félicitation, de ce message de félicitation de la part du premier ministre, c'est justement par rapport aux indicateurs économiques dans notre pays. Aujourd'hui, vous le savez que notre budget est passé de 4 milliards à peu près à plus de 14 milliards. Donc, c'est déjà quelque chose à préciser. 16 milliards. J'ai plus de plus de 14 milliards. Donc, nous sommes déjà à 16 milliards. Vous allez le voir aujourd'hui. Tout ça, c'est justement parce qu'il y a eu l'implication de l'autorité de l'État. C'est ce qui nous avait empêché à un certain moment d'avancer dans notre pays. On était en train de décrier les manques, l'absence, allais-je dire, de l'autorité de l'État au sein des institutions. Donc, les dirigeants avaient l'habitude de faire des choses telles qu'elles voyaient, justement parce qu'il y avait cette absence. Alors, les chefs de l'État, par son implication, vous voyez, tant soit fait les avancées dans notre pays. Que ce soit sur, notamment, des grands travaux publics de notre pays, vous allez remarquer qu'actuellement, on est à décès, lorsqu'il y a des... Lorsque le gouvernement s'engage pour la construction, dans le cadre des travaux publics, en tout cas, ça avance très rapidement. Tout ça, c'est justement dans le cadre de cette approche du président de la République. Très bien. Merci beaucoup, Daris Babetti. Aben Moukoumi, vous avez la parole. Le conseil de ministre, centième, Tshisekedi, lui-même présent, il a été félicité, c'est vrai, mais on se pose la question sur son apport vis-à-vis de la situation de Congolais. Daris l'a dit, c'est vrai. Tshisekedi a participé, raison pour laquelle la situation aujourd'hui économique du pays va de mieux en mieux, mais Joël Mbattoul a dit que rien n'a marché, centième conseil de ministre, le Congolais vive mal, la famine, le dollar augmente. Quelle est votre lecture en deux minutes ? Parce que je le prie dans le cadre du biscuit de l'émission. Merci, cher ami Nathan, premièrement pour l'invitation. Et je tiens à saluer mes co-débatteurs, ainsi que tous les Congolais qui nous suivent de partout en ces moments. Pour répondre à votre question, moi je pense que cet organe du Conseil des ministres, cette réunion du Conseil des ministres, qui s'est transformée en un organe où on discute des dossiers, est entré avec une plateforme politique, en tout cas c'est une honte pour notre pays. On discute des dossiers ? Oui, nous avons vu récemment comment le Premier ministre félicitait les ministres, les différents ministres, pour entre guillemets, la récite de la manifestation de l'Union sacrée, qui tout le monde sait était un fiasco. En tout cas, moi je pense que nous sommes à la centième réunion du Conseil des ministres, mais il n'y a pas d'avancée significative. Vous verrez, aujourd'hui, les Congolais n'arrivent pas à nouer les débuts du mois, donc le peuple congolais vit dans la misère, croupit dans la misère, et moi je pense que ces centièmes réunions du Conseil des ministres n'ont rien apporté dans la vie courante ou dans la vie quotidienne des Congolaises et Congolais. Très bien, merci beaucoup. Abed Moukoumidioumaele, vous avez la parole également, vous en deux minutes. Que pensez-vous de cette centième réunion du Conseil des ministres ? Félici Seke dit « au fourreux ou au moulin », ça c'est vrai. Félicitations à lui, comme l'a fait le Premier ministre. Mais son apport, justement, est-ce que ça se résume simplement parce qu'on a aujourd'hui un budget de 16 milliards, mais la population ne vit pas bien, comme l'ont décrié vos déco-débatteurs de l'opposition ? Je pense que je veux m'asseoir rapidement sur votre question, mais laissez-moi particulièrement saluer ma famille politique, la force populaire des démocrates, avec l'autorité morale M. Jean-Louis Baouna et le secrétaire général M. Yvon Moundadi. Je pense que je veux aussi saluer mes collaborateurs avec qui nous allons partager le plateau parce que l'éthique nous exige d'avoir de bonnes manières. Et puis, lancer un bon message, un message d'encouragement à l'interfédéral de notre parti, la FDP. M. Fancy Kadima, qui a démontré une force sur terrain au Kassaya Kananga. Force à vous, chers camarades. Alors, je rentre directement dans votre question. Ici, on parle de la centième réunion du Conseil des ministres. Vous allez savoir, on ne parle pas d'une réunion, mais de la centième. Donc, ça signifie que si on doit avoir des corollaires comme conséquence, on doit compiler des 1 à 100. Et moi, je pense que depuis que M. Félici, c'est qu'il a commencé sa magistrature jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés à la centième réunion, je pense qu'il y a eu des indicateurs très positifs. Des indicateurs positifs. Oui. Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la majoration de la rémunération des fonctionnaires, je pense que c'est un corollaire qui provient des conseils des ministres. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la sèche fiscale, 17 ans, je pense que c'est un corollaire qui provient de ces réunions-là, des conseils des ministres. Parce que lorsque nous sommes en train de constater comment est-ce que les régies financières mobilisent aujourd'hui, les assignations sont dépassées. Par exemple, je prends l'exemple de la DGDA, où se trouve mon autorité morale, M. Jean-Louis Baouna. Aujourd'hui, la DGDA, c'est un pilier très important pour le poumon ou pour la JBSR financière de l'État. Je pense que lorsque nous sommes en train de donner une appréciation sur ces conseils des ministres, il faudrait faire, il faudrait compiler des 1 à 100. Alors des 1 à 100, on a des appréciations qui sont positives. Et je pense que dans cette dynamique où nous sommes partis, certes qu'il y a encore à faire, mais je pense que quand il y a des avancées, je pense que quand il y a une amélioration, il faudrait jouer et puis j'ai lu, une chose qui est très positive, c'est que ça montre la volonté et l'implication des messieurs-félics-entraînes chez Sécurité. L'effet d'être présent, vous avez fait appel à un concept qu'on appelle la constance. Quand une personne est constante, ça signifie que cette personne-là est impliquée au changement de la chose ou a un regard très positif pour elle. Très bien. Merci beaucoup, Dioma Elé, du Parti politique FPD de l'Union Sacrée. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous parlons ici de la question liée aux élections en République démocratique du Congo, la proposition de loi sur la répartition de sièges a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale, à l'absence des députés de l'opposition qui remettent justement en cause le travail fait par la CENI. Joël Batou, vous avez la parole. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces élections du 20 décembre prochain vont se dérouler en toute crédibilité parce que cette proposition de loi sur la répartition de sièges a été déjà déclarée recevable ? Après, c'est là, à partir du 25, selon l'erreur nouvelle, il y aura déjà deux pots de candidature. Donc, cela s'y pense que les élections du 20 décembre sont bel et bien confirmées. Nathan, merci parce que vous l'avez dit que les élections ont été confirmées pour le 23 décembre. Mais en tout cas, dire que nous aurons des élections paisibles, crédibles, en tout cas, moi, je ne les pense pas. Là, je n'ai jamais pensé à ça. Justifiez-vous, Olivier. Mais avant d'argumenter cela, je voulais un peu revenir sur ce que les camarades d'Ari s'a dit sur le bilan qui est passé de 4 milliards à 16 milliards. Mon cher, le bilan, ce sont des estimations. Le budget ? Le budget, oui. Ce sont des estimations. Et je ne pense pas que jusqu'à là, avec ce que nous sommes en train de vivre maintenant, l'exécutif en place sera capable de mobiliser ces moyens pour atteindre le budget de 16 milliards. C'est pratiquement impossible, mon cher. On ne doit pas se voiler la face parce qu'on est à la télé. On doit se dire au moins la vérité. Et lorsque Joe Maillet dit qu'il y a une majoration des salaires des fonctionnaires, il faut faire le distinguo entre la majoration et l'ajustement. Il faut faire un distinguo. Supposons que le dollar était en 16 et le fonctionnaire gagnait 16 000. Et 160 000. Estimons seulement. Et maintenant, qu'il y a les dollars et à 23, on fait l'ajustement des salaires par rapport aux dollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il touche également des 130 000. Il touche toujours des à 30 000, par exemple. Donc, avec les taux des dollars, on ne peut pas dire qu'il y a majoration. Donc, il y a l'ajustement. Pourquoi ? Parce que les dollars ont déjà pris d'autres dimensions. Là, on doit se mettre d'accord à ce point-là. Il ne faut pas parler de la majoration, mais il faut parler de l'ajustement. Parce qu'il y a... Très bien. Il faut faire le distinguo. Merci. Je vais répondre rapidement à votre question, Nathan. S'agissant du projet de loi qui a été recevable par la majorité. Et en tout cas, moi, je ne sais pas si dans ces pays, il existe vraiment une majorité. Moi, je n'ai jamais pensé que dans ces pays, il y a une majorité. Ça n'a jamais existé. Et je vais démontrer, je ne sais même pas par quel mécanisme le président Tisséquied a pu se faire une majorité au cours d'une législature. Alors, l'Union sacrée, ils vont répondre certainement. Là, déjà, je ne sais pas par quel mécanisme, ils sont arrivés là. Mais la plus... Il a fait appel à Célix qui voudrait bien soutenir sa vision. Voilà. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi ? On vous dit que... Parce que les députés de l'opposition, ils ont quitté. Ils ont séché la plénière. Parce qu'ils ont estimé que la répartition n'était pas bonne. La répartition des sièges n'était pas bonne. Il y a les Kassaïs qui, maintenant, désormais, a plus de sièges par rapport au Kivu. Moi, je ne sais pas. D'ailleurs, cette répartition-là devrait se faire au base des nombres d'électeurs. Moi, je ne sais pas depuis quand le Kassaï est plus peuplé que le Nord Kivu ou le Sud Kivu, par exemple. Mais attendez, est-ce que c'est un problème parce que le Kassaï, aujourd'hui, a beaucoup de sièges ? Raison pour laquelle, peut-être, entre guillemets, on pourrait vous taxer des tribals parce que vous vous attaquez plus au Kassaï, Joël. Non, non, on attend. Il n'y a même pas question du tribalisme à ce point. On doit se mettre d'accord. Parce que cette répartition, le VPM a dit que cette répartition s'est faite sur base des électeurs. Donc, on suppose, parce que les études ont démontré que les deux Kivu sont plus peuplés que les Kassaïs. Maintenant, à partir de quel moment, les Kassaïs doivent avoir plus de sièges que le Nord Kivu ? Mais à partir du moment où... Attendez, à partir du moment où le Kassaïs se sont plus mobilisés pour aller s'enrôler. Et au Kivu, peut-être, le Congolais de là ne sont pas faits en relais. Raison pour laquelle le Kassaïs surpasse. Non, on attend. Les élections ne relèvent pas seulement d'une partie. Toutes les provinces se sont mobilisées pour les élections. Parce que, vous savez, les élections, c'est la voie qui mène le peuple à sanctionner ce qu'il avait donné mandat. Et c'est là, le peuple étant souverain, il est appelé à se soumettre aux exigences électorales pour que nous ayons des élections plusibles dans ce pays. Le problème, c'est quoi ? Parce que ceux à qui le peuple avait donné mandat ont échoué. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut maintenant chercher à manigancer des trucs pour se faire encore une majorité. Déjà, vous savez, le président a eu des problèmes un peu avec cette majorité qu'il s'est fabriquée au cours d'une législature. Maintenant, il ne veut plus avoir de tels problèmes. C'est pourquoi on est en train de chercher, donc, le régime en place cherche à manigancer des trucs pour occuper beaucoup plus de sièges et avoir la majorité lors des élections prochaines. C'est la chose qu'on est en train de se faire. Avec l'union sacrée. Le peuple a donné mandat aux députés, à tous ceux qui sont là. Et en retour, le peuple n'est pas bénéficiaire des mandats qu'il avait donnés à tous ces gens-là. Et nous voulons que le peuple lui-même, qui est le souverain primaire, qui donne le mandat, puisse récupérer son pouvoir. Très bien. Et nous demandons au régime en place d'éviter de manigacer des choses pour avoir plus de sièges et avoir encore une majorité lors des élections prochaines. Très bien. Merci, Joël Mbattou. Daris, vous avez la parole. On vous accuse, vous, de vouloir tripatrier les élections déjà, avec cette répartition de sièges. D'une part, on dit qu'au Kassai, il y a en toute la famine, a fait que le congolais de là puisse fuir, aller dans d'autres provinces. C'est question de trouver à manger. Et cela justifie qu'elle ne pouvait pas, cette province-là, le Kassai, ne pouvait pas avoir autant de sièges, justement, pour les élections de ce 20 décembre. D'abord, cher Nathan, avant de répondre à votre préoccupation, j'aimerais récadrer notre ami, parce qu'il a fait ce que j'appelle le CIMAGRE. Mais la population, elle n'est pas dupe. Elle sait que les chefs de l'État travaillent, justement, pour améliorer sa condition de vie. Ça, c'est une question, aujourd'hui, qui est démontrée dans plusieurs secteurs. Lorsque vous regardez seulement l'évolution de tous les travaux publics sous les chefs de l'État fait que c'est qu'il dit, vous regardez... L'évolution de travaux publics. Et de tous les travaux publics, sous la gestion du président Félix Sikéli, vous sentez sa... Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Vous sentez, justement, sa détermination à faire avancer les choses. Alors, sans plus tarder pour répondre à votre préoccupation, j'aimerais pas qu'on fasse du Kassai victime du fait que le président soit de sa province. Ça, c'est quelque chose que je condamne, vraiment, parce que c'est très déplorable. Aujourd'hui, la population, tout ce qui se passe en faveur du Kassai ou encore des Kassaiens, est pointé du doigt. Et ça, c'est un comportement qu'on doit vraiment dénoncer. Parce que, en ce qui concerne la RDC, il ne s'agit pas de Kassai, il ne s'agit pas de Katanga, il ne s'agit pas de l'Est, il ne s'agit pas de l'Ouest. Nous sommes tous congolais, nous partageons un seul pays, donc il ne faut pas vraiment aller dans cette direction. Ça, je ne préfère même pas m'attarder là-dessus. J'ai fait confiance, nous faisons confiance à la démarche de la CENI, nous lui avons mandaté. Il n'est pas question ici que cette même CENI commence à recevoir des dictons de la part même de l'opposition. Mais dès lors que l'opposition, aujourd'hui, nous dénonçons de vouloir se comporter en une institution, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas possible. L'opposition se comporte en une institution ? L'opposition, aujourd'hui, se comporte en une institution. Non, mais elle est partie prénente à ces élections. Pourquoi ne pas contester quand il y a le flou ? Sa contestation n'est pas objective. Vous allez sans doute partager mon avis. Vous allez voir, par exemple, les sittings, par exemple, qu'il y a eu dernièrement. C'était quoi la vraie raison de ces sittings ? La même opposition, je vais mettre en évidence un comportement d'opposition qui prouve à suffisance qu'il se comporte en une institution. Par exemple, c'est à l'issue de la porte ouverte de la CENI que la même opposition a fait une proposition pour que la CENI engage des experts par rapport à l'audit. Et ça a été pris en compte, mais ils ont encore décrié les animateurs choisis par la CENI. Je ne sais pas si ils s'attendaient... L'opposition voulait être d'une organisation crédible. Non, mais attendez. L'opposition, elle peut faire des propositions, mais elle n'a pas qualité de donner des dictons à la CENI. Non, non, attendez. L'opposition est une partie prénente. La CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, une institution indépendante... L'opposition est une partie prénente, c'est tout à fait légitime. Ils tiennent compte, mais je l'ai dit tout à l'heure, ils tiennent compte de la participation de tout le monde. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ont pris en compte cette demande de la CENI, pardon, de l'opposition. Mais en fin de compte, on a recruté... Non, mais je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit... Non, mais non, non, j'ai dit combien même vous faites, combien même on laisse les champs ouverts pour des propositions, mais ces propositions sont limitées à un certain niveau, parce que la CENI a des personnes qualifiées, justement, pour faire ce travail. Donc, en l'occurrence, les choix, par exemple, portés sur les Sud-Africains, les Malawites, ou encore les Congolais, choisis pour cette audite. Mais on dit que ce sont des amis de Kalima. Il faut les prouver. C'est ce que l'opposition dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, que sont vous les dites, l'organisation au pays ? C'est ce que j'ai dit, l'opposition a tendance à... Si malgré, justement, pour essayer de tromper la population, comme ils en ont l'habitude, mais je l'ai dit, la population n'est pas dupe. La population, c'est réellement la volonté politique du chef de l'État. L'après-midi, dans l'air de manifestation, vous voyez que c'est vraiment chaotique. Regardez, si vous avez encore les images ici, vous pouvez balancer pour nos populations, pour voir les nombres de personnes qui ont répondu à leur invitation, pour les sittings qu'ils ont eu dernièrement. Très bien. Merci, Darice. Abed, vous, de l'opposition, on vous accuse d'être trop exigeant, on vous accuse également de vous comporter comme une institution. Vous voulez que la Séni fasse ce que vous voulez. Vous avez quitté la plénière récemment à l'Assemblée nationale. C'est vrai, je suis en train de parler de l'hôpité du FCC, du PPRD, qui sont également de l'opposition. Mais aujourd'hui, parce que cette proposition a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale, est-ce que la crainte à ce niveau est que vous puissiez vous plaindre après les élections que Fayoulou aurait remporté encore une fois, vous exigez la vérité des irmes. Mais pendant ces temps, vous êtes un tout petit pédistré. Vous voulez vous comporter en institution, vous, opposition. Cher Aminathan, avant de répondre à votre question, je vais essayer un peu de mettre au clair, de recadrer certaines choses qui ont été dites ici, notamment par mon camarade, que j'aime bien, Daris, qui a dit ici que nous avons une haine contre le Kassai, contre le Kassai, mais non. Les Kassaiens sont nos frères, nous sommes tous victimes de la mauvaise gestion de M. Félix Tchisekedi. Mais chose qui est étonnante... Donc même les Kassaiens sont victimes ? Même les Kassaiens sont victimes de la mauvaise gestion de M. Félix Tchisekedi. Mais ce que nous déplorons, c'est que cette province soit désertée. Cette province a été désertée. Vous verrez, comme vous l'avez vous-même soulevé, Cette province a été frappée de la famine et les gens ont quitté. Mais chose qui est étonnante, cette province a plus d'enrôlés que le nord Kivu et le sud Kivu. Pendant que ces deux provinces réunies sont péplées plus que le Kassai. Donc nous comprenons directement qu'une fraude électorale est en train d'être orchestrée en faveur de M. Félix Tchisekedi. Pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord apporter une précision en détail. Nous qui sommes de l'ECD, le boycott des élections n'est pas dans notre vocabulaire. La prêve en est que nous étions le premier parti à organiser un congrès, à l'issue duquel Martin Fayoulou a été plébiscité candidat pour les camps de notre parti à la prochaine présidentielle. Nous avons également un projet des sociétés intitulé Investir dans les citoyens pour développer le Congo. Nous avons élaboré les manifestes qui est les condensés ou encore le résumé du programme du gouvernement avec lequel nous allons matérialiser notre vision, celle de bâtir un Congo libre, digne, fort et prospère. Nous avons des préalables, nous avons des prérequis, nous avons des défis majeurs. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas seulement d'aller aux élections au sens figuré. Nous voulons aller aux élections qui soient crédibles, qui soient inclusives, qui soient apaisées, qui soient transparentes. Mais pour en arriver, il y a des préalables. Vous avez évoqué la question relative à la répartition des sièges. Mais cette loi a été élaborée sur base de quels fichiers ? Il faut se poser la question. Cet audit du fichier a été effectué par les copains des Cadima. Vous le confirmez ici ? Nous le confirmons. Par contre, nous avons exigé que cet audit soit effectué par un cabinet international réputé dont l'expertise est connue de tous. Mais nous avons comme l'impression que M. Cadima a pour mission de défier le parti prénant et le peuple congolais. Mais nous lui rappelons que s'il persiste dans sa volonté d'opérer un nouvel hold-up électoral en faveur de M. Fethi Sekedi, nous userons de tous les moyens qui nous sont reconnus par la Constitution pour obtenir l'air de part. Nous ne nous comportons pas à une institution puisque nous sommes partie prénante à ces processus. Nous formulons les revendications. Moi, je pense que M. Denis Cadima a raté l'occasion de pouvoir rassurer les parties prénantes sur la crédibilité des processus électoraux en cours parce que nous lui avons demandé une chose qui était simple, parce que le fichier électoral est la base des élections. Vous voyez, nous avons vu comment des mineurs ont été enrôlés au Kassai. Nous avons vu comment certains députés, certains élus qui constituent la majorité aujourd'hui, qui sont députés de l'Union Sacrée, ont été attrapés la main dans les sacs avec les machines. Nous avons vu comment certaines personnes déplaçaient les machines pour l'amener chez eux et enrôler des gens. Mais pour que nous puissions nous rassurer, que toutes ces bavures qui ont été commises par la centrale électorale aient été réglées, il faudrait que l'audit du fichier soit effectué par un cabinet international et réputé dont l'expertise est connue du tout. Donc nous pensons, nous n'allons pas accompagner cette CNI dans sa volonté d'opérer une nouvelle fraude électorale en faveur de M. Tshisekedi, la raison pour laquelle nous avons quitté la salle jusqu'à ce que nos revendications seront prises en compte. Très bien, jusqu'à ce que vos revendications seront prises en compte, mais nous nous approchons de ces élections. Jusqu'à quand vos revendications... Il est question des volontés politiques. Il est question des volontés politiques. D'ailleurs, nous étions le premier à demander à ce qu'il y ait consensus entre tous les partis. Mais à part que vous voulez... Non, vous partagez les gâteaux. Non, vous partagez les gâteaux. Mais nous ne voulons pas un glissement. Nous voulons aller aux élections. Mais quelles sont ces élections ? C'est ça la question que nous devons nous poser. Nous ne voulons pas aller aux élections au sens figuré, des élections qui soient fabriquées juste pour octroyer un second mandat à M. Tshisekedi. Alors, John Maële, vous avez la parole. Les élections du 20 décembre, on a vu quelques pays membres de l'Union européenne faire une déclaration conjointe, qui veulent en tout cas, ce pays veulent que les élections soient crédibles, transparentes, arbitres démocratiques du Congo, parce qu'ils soutiennent ce processus. Mais ils veulent bien que cela soit crédible. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne vous fait déjà pression, vous c'est du pouvoir ? Je pense que nous sommes un pays, premièrement. De deux, nous sommes un État. Alors, dans toutes les deux dimensions, nous existons. Alors, dans la dimension où nous sommes un État, nous possédons ce qu'on appelle une souveraineté qui est interne et une souveraineté qui est externe. Très bien. Nous ne sommes pas un État sous tutelle, nous ne sommes pas un pays sous tutelle, pour que l'Union européenne, qui est l'ensemble des pays de l'Europe, puisse nous édicter des choses. Non. La notion de la souveraineté internationale, c'est une notion qui démontre l'indépendance et une libre gestion d'un pays, d'une nation. Donc, si ces États qui sont à l'Union européenne veulent donner une appréciation ou veulent partir avec la RDC, ce n'est pas dans le domaine électoral. Le domaine électoral, c'est un domaine régalien. Non, mais attendez, mais ce pays constate que l'opposition également se plaît. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez déjà vu l'Union européenne mettre un avis sur la gestion de la Corée du Sud ou de la Corée du Nord ? Vous avez déjà vu ça ? Non. Jamais. Donc, nous, c'est la République démocratique du Congo, nous avons un contrat social qui se traduit par la Constitution, nous avons les institutions qui sont des institutions autonomes, qui sont en train de gérer les pays, et nous allons organiser les élections à la Congolaise. Est-ce que ça vous rattrape ? Est-ce que vous vous sentez inquiet, Joe Maïlé ? Parce qu'à l'époque de Kabila, on avait aussi vu de telles pressions de la part de l'Union européenne. Je pense que vous aviez soutenu pendant que vous étiez à votre position. Mais quand j'ai dit, nous étions avec le peuple congolais, avec les CLC, et c'est par ça que nous avons fait la pression. Aujourd'hui, l'Union européenne n'a aucune leçon de moralité à donner à la RDC, parce que si aujourd'hui l'Union européenne commence à trouver, ou commence à tremper ses doigts dans les questions qui sont régaliennes, les questions qui reviennent à l'État congolais de traité, je pense qu'après, ça sera encore certaines questions très sensibles. Alors, mais lorsque l'opposition se plaint, l'opposition quitte la salle, parce qu'elle estime que les choses ne se font pas dans les règles légers, est-ce que vous pensez que l'Union européenne doit s'éterre pour ça ? Je pense que mon frère l'a dit, ce n'est pas moi, c'est sans français. Nous avons exigé à M. Kadima, nous avons exigé. L'exigence, c'est l'impératif. L'exigence, ce sont les injonctions. On condonne. Et qui donne les injonctions ? Ce n'est qu'un chef qui donne les injonctions à son civil terme. Donc, eux, ils sont devenus chefs de Kadima. Alors, on propose. Et lorsqu'on propose, on voit à quelle mesure, selon les principes de la politique, le pouvoir également n'est pas chef de Kadima. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans ces démarches qu'ils ont embrassées, dans les différentes démarches que je parle au pluriel, qu'ils ont embrassées, vous allez constater que, comme je l'ai toujours dit, l'opposition veut se comporter à une institution, il va imposer. La question rélevante de l'audit, c'est une question de l'audit externe. Il faudrait donner une nuance très importante. C'est une question qui relève du bon sens de l'institution qu'on appelle CENI. Nulement, ou dans aucun texte, aucun texte plutôt, de la République démocratique du Congo, on admet, après la reconstitution du futur électoral, que la CENI fasse une audition qui est externe. Si la CENI l'est faite aujourd'hui, c'est pour crédibiliser les élections. Alors, l'audition externe n'est pas synonyme de l'audition internationale. C'est à la CENI d'apprécier. Vous voyez ce que la CENI a fait, on appelle ça, dans le marché public, appel aux prestations intellectuelles. Les prestations intellectuelles, ça dépend de l'institution qui fait appel. La CENI, lorsqu'il fait appel, il a fait appel à des personnes que la CENI a trouvées expertes. Vous allez comprendre que lorsqu'il parle des copains de Kadima, mais je me demande, est-ce qu'il a suivi la procédure ou le processus qui a mené à la sélection de ces personnes-là pour faire le vide ? Il y a eu plus de 250 postulants. Et dans ces 250 postulants, on a choisi cinq, dont trois Congolais et des Malawites. Donc, toutes ces personnes-là qui ont postulé aussi étaient des copains de Kadima. Mais je pense que c'est être désorienté. Mais lorsque l'abbé Cholais également remet en cause cette édite externe... Mais je pense, je pense, aujourd'hui, il ne faudrait pas s'effiger. Moi, à mon avis, je pense qu'il ne faudrait pas s'effiger aux humeurs de gens. On sait qu'entre qui aimait les catholiques ont toujours, depuis le pouvoir de Tshiseki, ont une d'envers le pouvoir de Tshiseki. Mais ils avaient aussi une d'importe le pouvoir de Tshiseki. Je pense, je pense à ça. Est-ce que les catholiques avaient également une d'importe le pouvoir de Tshiseki ? Parce que quand les papes reviennent, les papes qui est une institution, premièrement, qui est une institution religieuse, lorsqu'il est en train de prêcher, on est en train de catégoriser ces messages à la majorité. Mais dans la foule, lorsque nous partons à l'église, il n'y a ni majorité, ni opposition. Mais on a catégorisé ces messages-là seulement pour la majorité. Je pense que, à mon avis... Mais c'est parce que... Attendez. Mais c'est parce que la majorité qui gère le pays, le pouvoir qui gère le pays, le pape ne paie comme ça, parce que son objectif, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Vous savez quoi ? Le pape ne paie pas que vous savez quoi qu'on puisse mourir de froid. cher frère ? Nous sommes pas bêtes. Il faudrait toujours faire les distinguos de chaque auditoire. Lorsqu'on va à l'église, il y a certaines casquettes qu'on met de côté. La personne qui prêche, c'est un berger. Il ne prêche pas en tenant compte de vos qualités, de vos capacités, il prêche ses troupeaux. Ah, c'est lui qui a des mauvais caractères, c'est lui qui a une mauvaise position de pouvoir arranger. Mais, mais c'est à ceux-là aussi qui gère le pape, à ceux-là qui... Mais quand on détourne l'argent, à ceux-là, 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 puisque dans cette dimension... Dans cette dimension, je vais conclure par là. Dans la dimension électorale, vous allez comprendre qu'il y a une portion de l'opposition qui a déjà désarmé parce qu'ils n'ont pas les visas pour aller aux élections. C'est ce qu'on appelle le FCC. Ils ont désarmé. Ils n'ont pas les visas pour aller aux élections. La partie... C'est sangha. La partie nous y tout. Je pense aujourd'hui... La partie Fayoulou. La partie Fayoulou. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas une force parlementaire. Oh ! Ils ne sont pas une force parlementaire. Mais ils sont une force populaire. Oh là là ! C'est la première fois que j'entends que si on doit émettre... On doit émettre une appréciation, on doit passer par une force populaire. Non. Ici, nous sommes dans la dimension démocratique. Très bien. La dimension démocratique, tout est procédural et ces procédures passent par les institutions. Merci beaucoup. Je compte plus 32 secondes pour dire que j'ai mis qu'il compte à des filles. Le jour Fayoulou sera président dans ces pays, prenez mes deux mains coupées. Non, non, non. Il ne faut pas faire ça s'il vous plaît. Attendez, il ne faut pas faire ça. Si j'en répète encore, je mets quiconque à des filles. Le jour où M. Fayoulou sera président, pas dans un Congo platonique, mais dans un Congo réel. Je m'aime les deux mains coupées. Il l'est déjà. Merci. Il est privé de l'impérium. Il l'est déjà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais répéter. S'il vous plaît. Le jour Fayoulou sera président. Le message est passé et moi je vais te prendre enregistré cette émission. Engrègue de semaine 13 enregistré cette émission. Engrègue de semaine 13 enregistré cette émission. Merci. Ça sera sur YouTube et ça reste éternellement sur YouTube. Joël Batou, vous avez la parole. On parle de l'arrestation du dossier Salomon Escalela l'opposant arrêté. On ne sait pas la cause. On ne sait pas en tout cas ce qu'on accuse. Mais quand même il est privé de ses avocats. Ses avocats s'est plaint. Ils disent qu'ils n'ont pas eu accès. Ils n'ont pas vu leurs clients. Est-ce que dans un état de droit les choses peuvent se passer de cette manière ? Non, on attend. Mais avant d'épiloguer sur cette question, je voudrais d'abord balayer les incongrités que je vais ramasser dans les argumentaires de mes co-débatteurs. la première, c'est qu'il y a eu des incongrités sur ce plateau lorsque les gens disent que l'opposition est en train de se comporter comme une institution. J'ai compris qu'ils n'ont jamais eu le temps de lire la loi portant l'organisation et le fonctionnement de l'opposition. Si au moins Darice et Joe avaient pris le temps de parcourir, ils auraient compris que l'opposition, c'est une institution. Je savais que tu allais en rire. Attendez, s'il vous plaît. Je donne la matière à vous. On y va. Je vais vous profiter. Lorsque vous prenez l'opposition et le porté-parole d'abord de l'opposition, il a la même fonction qu'un vice-ministre. Ce sont des informations qu'il faut prendre. C'est quelqu'un qui doit être payé comme un vice-ministre. Le porté-parole de l'opposition. Ici, dans notre pays, on n'a pas un porte-parole de l'opposition. Donc, si à l'opposition, il y a un porte-parole qui est considéré comme un vice-ministre, c'est que l'opposition se comporte aussi comme une institution. Lorsque vous prenez seulement le temps de parcourir la loi, vous allez me donner raison. Ne venez pas raconter des racontards ici sur le plateau. En tout cas, ce n'est pas bien. La deuxième problématique, c'est que lorsque vous dites que l'Église, l'Église doit être aux milliers, l'Église doit être aux milliers. Que c'est la bonne nouvelle. Que c'est la bonne nouvelle. Que c'est la bonne nouvelle. Que c'est la bonne nouvelle, tout ça. Je comprends que vous n'avez jamais eu le temps de comprendre les rôles que les Églises ont joués dans beaucoup de révolutions dans le monde. Aujourd'hui, si on est en train d'enviller la France, c'est parce que l'Église a joué un grand rôle. La révolution française a commencé dans l'Église, prêchée par le prêtre. Et aujourd'hui, vous appréciez la France. Pourquoi ? C'est parce que l'Église a soutenu, parce que l'Église a toujours été à côté, au côté plutôt du peuple. Ce sont des choses qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faut pas oublier. Il faut prendre ça et aller de l'avant. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous avez changé de langage. à l'époque où vous étiez à l'opposition, vous étiez tous derrière les catholiques. Vous étiez là en train de soutenir le marché des catholiques. Le seul âge de la Monsengo. D'accompagner Monsengo. Mais pourquoi vous devez rapidement changer les langages ? Pourquoi vous changez ? Non, il faut garder. À un certain moment, on doit être honnête avec nos propos. Mais je veux dire que le cadre de l'amour est trop radical envers le pouvoir. depuis que Joe Maïden a d'ailleurs élevé, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, on sent des discours en tout cas un tout petit peu allant dans le sens de coincer le pouvoir en place. Nathan, les églises catholiques sont une organisation et c'est bien structuré. Et Mbou est en train de gérer des fidèles et des fidèles dans des églises. Et il le voit lui-même comment c'est ce fidèle-là qu'en train de souffrir. Vous pensez qu'il est aveugle, qu'il vit sous d'autres essais. Mbou vit ici, il comprend, c'est que le peuple est en train d'en direz. Et pourquoi vous voulez qu'il puisse soutenir le pouvoir pendant qu'il voit comment les gens sont en train de souffrir ? Non, c'est un homme ou des cons de la grâce et de l'enseignement battu certainement par les catholiques comme le disent ceux du pouvoir. Non, le problème avec le pays c'est nous avons des décideurs qui prennent des décisions à la fin. Avant de prendre une décision il faut réfléchir, il faut voir qu'est-ce que nous allons faire comment nous allons arriver à concrétiser un tel ou Y ou X projet. C'est comme ça qu'on travaille. Vous savez Hans Kelsen parle de la théorisation la structuration de l'état du droit. Et lorsqu'il est en train de parler de l'état du droit il évoque des principes fondamentaux dans un état du droit parmi lesquels il y a la reconnaissance de la loi par tous. Donc tout le monde doit connaître que la loi existe. Et ce qui est vrai je sais que Salomon Escadé a été au courant qu'avant de porter une arme il faut avoir ou avoir été autorisé par l'état. Lorsque vous n'êtes pas autorisé en tout cas vous ne pouvez pas vous promener avec une arme. Mais jusque-là on ne connaît pas officiellement de quoi on le reproche. Ça spécule ça et là tantôt ce port d'armes tantôt il serait un sujet belge qui s'est enroulé. Je suis en train de prendre ou d'aborder l'angle ou la vérité qui a été publiée momentanément. Mais en tout cas vous savez l'aéroport c'est une frontière. On ne peut pas se promener avec une arme à l'aéroport. Là c'est vrai. Parce que lorsqu'on est en train d'analyser moi j'ai toujours dit aux gènes lorsqu'on analyse une question il ne faut pas voir ou aborder une question sous un seul angle. Il faut toujours avoir des angles pour comprendre la quintessence ou comprendre le fait dans toute sa globalité. C'est ça qui tue beaucoup de gènes. Nathan on ne peut pas se promener avec une arme selon cette information ça veut vivre. On ne peut pas se promener avec une arme à l'aéroport. C'est une frontière. Mais le problème c'est où ? Là d'abord c'est la responsabilité de Salomon Iscadilla s'il n'était pas autorisé par l'état de se promener avec cette armée-là. Mais la responsabilité aussi des nôtres et des régimes en place c'est quoi ? Parce qu'il y a des choses qui sautent là aux yeux. La responsabilité c'est où ? La loi voudrait que lorsqu'on arrête quelqu'un on doit le déférer auprès de son juge naturel. Qu'on puisse l'informer de la fraction qu'il aurait commise. Ça dépend. Si c'est dans le cas des flagrances on doit l'arrêter. Après avoir été arrêté on doit les déférer à son juge naturel. Mais jusqu'à là je ne sais pas où il se trouve. C'est dans ses avocats il se trouve à la délire. Mais c'est que je complique la stratégie j'aime le manœuvre de ces régimes je vais chuter par là maintenant vous savez que on est en train d'assister au principe de la causalité linéaire c'est-à-dire que c'est que les régimes passés faisaient c'est ce qui s'est fait maintenant avec les régimes actuels. Lorsque vous prenez à l'époque de Mobut Mobut avait pour opposant Tisekedi Kabila le père vous arrivez avec Kabila le fils il s'est fabriqué un vital caméré qui a fait trop de bruit là maintenant il est avec Tisekedi vous arrivez avec Tisekedi maintenant c'est Tisekedi qui est en train de façonner un Moïse Katoumbi qui était presque passif sur la scène politique donc on est en train de donner donc tu penses que c'est Tisekedi qui est en train de façonner Katoumbi le régime est en train de façonner Katoumbi d'une manière ou d'une autre est-ce que je voulais savoir très bien Daris dossier Salomon D'abord cher Nathan avant de répondre à cette préoccupation permettez-moi d'abord de recadrer ce qui a été dit ici par les amis de l'opposition d'abord j'aimerais les rappeler ici et qui se sont abstenus de la continuité du processus électoral j'aimerais les rappeler ici que les élections en soi sont organisées pour la population et nous faudrait un peu parler et nous les politiciens nous sommes juste les animateurs partis prénantes de ces processus donc aujourd'hui la population est derrière les chefs de l'état félicitations excellente celui qui se dit et c'est prouvé justement à travers la majorité parlementaire que nous avons aujourd'hui parce que la population non c'est mal à sortir officiel là je pourrais tenir cette langue si je me mettais en posture du populisme comme ils ont l'habitude de le faire là je parle des choses concrètes vous allez voir que la population est derrière les chefs de l'état la prévue en est que différentes manifestations d'opposition sont toujours chaotiques ça prouve à suffisance que la population est derrière les chefs de l'état et lorsque vous regardez les activités si j'ai vu même dans les sens du populisme les activités de la majorité aujourd'hui sont toujours populaires donc les élections je le répète encore sont organisées pour la population nous politiciens sommes que des animateurs ou je dirais des acteurs de partie prenante de ces processus et la majorité c'est la population donc si l'opposition préfère s'abstenir il n'y a pas de problème parce que la population elle a besoin de renouveler sa confiance à ses dirigeants dont ils vont donner encore mandat à l'issue des élections prochaines alors pour revenir à la question des messieurs SKD là d'abord c'est notre ami qui c'est notre ami Joël qui nous apprend qu'il aurait été arrêté avec les armes ça ce sont des spéculations à mon avis ce n'est pas si il est passé à la télévision avec des spéculations non mais c'est ce qui se raconte ce sont des spéculations il n'y a pas eu des communications officielles il n'y a pas eu un communiqué officiel dans ce sens j'invite mon ami à faire preuve d'élégance il ne faut pas passer à la télévision et c'est basé sur des spéculations c'était bien dit s'il vous plaît c'est très conditionnel mon ami la population s'il vous plaît on y va on y va on y va il faut savoir une chose pourquoi pourquoi dans ces dans ces régimes pourquoi dans ces régimes nos amis de l'opposition veulent faire de l'opposition un cercle d'impunité un cercle de libertinage où tout le monde peut se permettre de n'importe quoi et dès lors qu'on lui met la main dessus on crie soi-disant l'intolérance des choses comme ça nous sommes dans un régime où vous avez vu les membres même de ces mêmes régimes et des haut gradés devrais-je dire de ce haut régime être appréhendé par l'état arrêté j'étais en prison arrêté j'étais en prison je vais je vais énumérer six seulement deux personnalités d'abord vous avez vu un directeur des capitaux du chef de l'état dans ces régimes être mis aux arrêts nous avons vu ça c'est un exemple que je pourrais juste prendre comme ça pour les conscientiser un peu nous avons vu un certain monsieur Tisse Mouamba qui a été mis aux arrêts et pourquoi l'opposition il a été mis aux arrêts je crois pour diffamation en 2021 à l'issue je crois des je crois des activités liées au Covid-19 donc voyez-vous l'approche de ces pouvoirs c'est pas comme si lorsqu'on arrête ceux qui sont de l'opposition c'est la chasse comme ils ont l'habitude de les dire à chaque fois qu'on les met la main dessus ils ont toujours l'habitude de passer à la télé dénoncer je ne sais pas une sorte de chasse à l'homme or ce n'est pas vrai pourquoi lorsqu'on arrête les gens du pouvoir si on avait une opposition objective dans notre pays ils seraient ils allaient commencer aussi à partir à la télé par exemple pour défendre les cas par exemple de monsieur Jean-Marc Abound défendre les cas par exemple de monsieur Vital Kamir et lorsqu'il était mis aux arrêts très bien donc voyez-vous l'opposition est vraiment perdu et on veut récupérer tout pour des fins politiques et ça c'est déplorable mais c'est seulement escadé là jusqu'à présent il n'y a pas eu de communiqué officiel en ce qui concerne son arrestation mais je sais que nous avons une justice agissante et une justice en bonne voie qui marche justement sous la vision des droits et je ne crois pas que je n'ai pas d'avoir un droit en contact avec de l'avocat ça fait partie des procédures judiciaires et il ne faut pas s'ingérer là-dessus il faut faire confiance aujourd'hui c'est connu de tous là où ils se trouvent et voilà laissons à la justice faire son travail en toute liberté laissons à la justice accordez-moi des secondes pourquoi pourquoi nous voulons toujours nous voulons toujours discréditer les entités qui se trouvent dans notre appareil étatique c'est vraiment déplorable merci Abel cher Aminathan accordez-moi le temps de la même manière que vous avez accordé 5 minutes chacun pour pouvoir s'exprimer je vais essayer un peu de faire un recadrage pédagogique par rapport à ce que mon confrère Jomaïe l'a dit il a évoqué la notion de la souveraineté qui du plan de vie externe place l'état sur le même pied d'égalité que les autres états et au niveau interne lui confère le pouvoir suprême mais la sécurité relève également de la souveraineté de l'état mais pourquoi quand il faut restaurer la paix garantir l'intégrité de notre territoire vous faites appel à la même communauté internationale et pour les élections vous ne voulez pas que nous puissions prendre de la communauté internationale à témoins comme quand j'ai la communauté internationale à témoigner qu'on puisse sanctionner un mois il a parlé il a parlé c'est-à-dire 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 les camarades à parler le porté-parole de le porté-parole massacrer sa population un autre état peut s'ingérer en vue pardon en vue de rassurer ou de sécuriser cette population qui est victime des massacres de la part de son état ça c'est un exemple que j'ai donné et mon ami a parlé il a dit ici les jours que Fayoulo sera président il m'aimé s'aimé à couper mais je le rappelle que le peuple congolais le 30 décembre 2018 était sorti sous une forte pluie pour opter pour les changements et ces changements étaient incarnés par Martin Fayoulo étant donné que ces changements n'est pas palpable le changement démarrera et restera Martin Fayoulo ou Madidi il a décidé de prendre en compte ce que Djomaïli a dit pour qu'on puisse un jour le couper se mâche il a dit que la population est derrière qui sait qu'il y a des choses qui est normales parce que le peuple et la population sont des notions différentes ce sont des concepts qu'il faille intérioriser pour bien l'exploiter quand on parle de la population on voit les libanais on voit tous ceux qui vivent même des étrangers même des petits-enfants lorsqu'on parle de la population mais quand on parle de peuple on voit les congolais ayant atteint l'âge de voter 18 ans c'est ce peuple là qui décide c'est ce peuple là qui détient la souveraineté et c'est ce peuple là qui est derrière l'opposition il a parlé de l'impunité l'opposition c'est rien conglomérat des gens qui prennent l'impunité mais vous l'y était Nilongondo ancien ministre de la santé il a été arrêté il a été relâché il y a même un rapport de l'IGF qui atteste son implication dans plusieurs détournements de fonds allé au Covid-19 mais comment il a été relâché à part lui nous avons également Willy Bakonga donc moi je pense que mon ami Darius a raté l'occasion de cette heure pour revenir à la question relative à l'arrestation de Salomon Escadé là je dirais j'aimerais également produire un conseil à nos amis de l'Union dite sacrée qui ont usurpé les pouvoirs du peuple et qui aujourd'hui chantent à la longueur de journée qu'ils ont instauré un état des droits mais moi personnellement je me suis toujours posé la question celle de savoir s'il s'agit de quel état des droits parce que lorsqu'on parle d'un état des droits l'on voit de principes fondamentaux comme mon confrère l'a dit et parmi ces principes en premier lieu nous avons le respect de la hiérarchie des normes ces principes voudraient je vais terminer accorde-moi si je vais terminer ces principes voudraient à ce que la norme juridique inférieure puisse se conformer à la norme qui est supérieure et au sommet de cette hiérarchie se trouve la constitution qui est la loi fondamentale la norme suprême à laquelle toutes les lois et les actes réglementaires du pays doivent se conformer et cette constitution garantit les droits fondamentaux et les libertés fondamentales qui sont aujourd'hui bafouées par l'air régime et ensuite nous avons le principe de l'égalité de tous devant le citoyen et enfin nous avons le principe de la séparation du pouvoir qui garantit l'indépendance de la justice qui est aujourd'hui instrumentalisée par le régime je vais chiter par là maintenant pour revenir à la question relative à vous allez chiter par là pour arriver à la question relative à l'arrestation de Salomon Escadela vous devez savoir qu'aujourd'hui la répression saglante de la marche du 20 mai l'arrestation de Salomon Escadela moi j'aimerais bien parler de l'enlèvement parce que ça n'a pas été effectué dans les normes dans les règles et l'interdiction de Moïse qu'a tout envie d'accéder au Congo central pour la suffisance que nous sommes loin d'un état de droit on peut parler de tout sort d'un état de droit au Congo et nous savons que c'est un concocté par ces régimes pour miser l'opposition et parmi les stratégies qui ont été mises en place par ces régimes c'est celle d'arrêter le proche des leaders de l'opposition notamment Alex Bende ce qu'on est sous le nom de l'existe légal un vaillant soldat du commandant du peuple donc nous savons tous ce sont des stratégies qui ont détenu pour miser l'opposition mais le peuple réagi qui vont amener à réconcérer son pouvoir merci beaucoup le 17 sainte-thérèse le 23 nous serons dans la rue très bien merci vous avez passé je vais vous concluer parce que le monsieur est terminé merci beaucoup je pense que mes frères ont parlé moi je me suis toujours abstenu de pouvoir déréclat vous avez interrompu non non s'il vous plaît s'il vous plaît je pense que je me suis toujours abstenu de parler du concept de recadrage tout ce qu'il dit tout ce qu'ils disent là parce que nous sommes dans un régime démocratique où la constitution dans son article 22 23 admet la liberté des pensées non mais quand vous touchez s'il vous plaît allez-y vous savez la première chose ceux qui sont dans l'opposition ont toujours fait du minarchisme concernant l'élection de monsieur Fayoulou ils ont résumé le Congo à Kinshasa quand les suffrages exprimés de la république du Congo c'est résumé par Kinshasa si vous avez gagné à Kinshasa est-ce que vous gagnez l'élection au Congo j'ai dit non ça c'est du minarchisme alors mon ami lorsqu'il a parlé de la révolution française il faudrait les ramener dans les contextes s'il y a eu révolution à l'époque au 18ème siècle c'est parce qu'il y avait les monarchies absolues et aujourd'hui nous ne sommes pas sous le vent des monarchies absolues nous sommes sous le vent démocratique et qu'est-ce qui pousserait le peuple dans un régime démocratique à partir dans la révolution dans un régime démocratique c'est que les seuls moyens de faire la rotation ou d'être dans la gestion de la chose publique c'est par les élections le seul moyen c'est par les élections tous ces autres moyens sont des moyens bannis là il faudrait rentrer selon vous dans les monarchies absolues pour que vous puissiez faire votre révolution alors lorsque mon ami parle du concept peuple-population je pense que ceux qui sont à la maison l'ont prêté moins lorsqu'il a parlé du concept peuple pour lui il a défini ce sont les habitants qui résument qui habitent excusez-moi pour la tautologie dans une territoriale t ayant 18 ans alors pour lui il a banni tous qui ont 11 ans ou tous qui ont 12 ans tous qui ont 13 ans donc je pense que 18 ans ou après t'as fruité là 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 non la convention j'ai précisé que le s'il est dans le jeu qui est quand on parle du peuple on ne voit pas seulement ces clients 18 ans en plus parce que quand vous dites c'est qu'ils ont dit en plus c'est qu'ils ont moins les 18 ans alors il faudrait dire le droit politique et revient à ceux qui ont 18 ans plus parce que c'est qu'ils ont moins de 18 ans et des droits alors je pense que la question institutionnelle pour finir par là quand je parle de la question institutionnelle il a fallu être souple d'esprit je pense que si vous êtes initié vous allez comprendre que quand je parle des institutions ici je parle des institutions fondamentales les institutions qui sont à la gestion du pays alors le l'opposition est une institution dans une approche systémique qu'on parle dans une approche systémique on voit l'état qui est une méga structure en dessous de l'état il y a des sous systèmes l'opposition est un sous système c'est pourquoi je ne parle pas de l'opposition comme une institution fondamentale certes que dans une définition qui est originelle l'opposition c'est une structure qui réunit les personnes qui réunit tout mais dans une définition dont moi je parle comme nous prenons l'article 68 de notre constitution qui donne une stratification et c'est déjà le pays de l'opposition n'y est pas alors moi je pense que nous sommes en plein processus électoral les trains et lancé nous partons aux élections et en 2023 nous aurons fait que son temps de chez cédé 2024 nous aurons fait que son temps de chez cédé comme président élu et je suis en train des concurs par là que j'aimais encore quiconque à des filles le pouvoir c'est qu'il n'aura pas trop à la base une notion pour vous baser elle bien sûr bâle d'éclatation provisional des calines dans ce qu'elle est la présence au peu mais ce qui sait qu'elle a été prédestinée à être président pour vous il a été lancé le pouvoir devient matériel c'est d'abord une notion spirituelle par celui la sociologie politique en marie merci beaucoup merci mais les nous sommes ici s'il vous plaît nous analysons des faits sous différents contours méthodologiques vous laissez passer tourner le message s'il vous plaît s'il vous plaît attendez attendez s'il vous plaît à lobby trop publier l'exemple non non c'est qu'on ne fait pas cette émission est terminée merci merci d'arriver si je vous aime d'être pas je m'a tout d'être passé salutations spéciales à mon ami joël boutin nous certainement va se rencontrer à un moment pour se saluer alors d'ici la porte ou bien on se retrouve comme ça la semaine prochaine pour deux des émissions question de vous servir en toute responsabilité mais abonnez-vous partager commenter nos émissions sur youtube parce que comme je l'ai dit toujours 30 jours c'est pas trop c'est après demain nous allons revenir en toute responsabilité nous servir merci merci beaucoup merci 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 merci